Alors, mes frères et sœurs, compagnons de lutte, vous êtes les vrais guerriers. Nous allons parler aujourd'hui d'un patriote en nationalisme. Nous allons parler de quelqu'un qui a œuvré pour la République de Guinée. Nous allons parler d'un homme qui a une tête sur les épaules. Nous allons parler d'un fils digne de la République de Guinée. Nous allons parler d'un homme qui s'est battu corps et âme pour la stabilité de la Banque Centrale, pour la stabilité en quelque sorte de l'économie guinéenne. Nous allons parler de quelqu'un, d'un père de famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un responsable. Nous allons parler d'un visionnaire, d'un homme ambitieux. Nous allons parler d'un homme qui refuse le mensonge. Nous allons parler d'un homme qui préfère en quelque sorte la souffrance, qui préfère ce qu'on appelle la mort en un mot que la trahison. Moi, j'aime des hommes comme ça. J'apprécie des hommes comme ça. Et cet homme, ce n'est rien d'autre que M. Shérif Bahre. Il a été ancien gouverneur de la Banque Centrale. Ce monsieur qui a été injustement arrêté et emprisonné injustement, justement, sans jugement, et il n'a même pas été entendu. On l'arrête tout simplement parce qu'il est proche de l'UFDG. On l'arrête tout simplement parce qu'il est proche de CDD. On l'arrête tout simplement parce qu'il est peuple. Et parce qu'il a des influences. On l'arrête tout simplement parce qu'on veut nuire à ce parti politique. C'est purement ça. Et écoutez les gars, moi, je ne suis plus dans cette affaire d'ethno. Il y a longtemps, j'ai refoulé cela. Depuis que j'ai pris connaissance de mon état. Depuis que j'ai pris connaissance de mon existence. Depuis que j'ai pris connaissance de ma connaissance elle-même. Depuis que j'ai pris connaissance de ma faculté humaine. Depuis que j'ai pris connaissance. Depuis que j'ai su faire la différence entre le mal et le bien. J'ai toujours été un membre du peuple. Un membre du pas-peuple. Je ne suis pas dans cette affaire d'ethnostratégie. Non. Moi, je chie là-dessus. Et je passe. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas dans cette lutte où il faut diaboliser l'autre. Pour faire valoir les qualités de l'autre. Là, je ne suis pas là-dedans. On est d'accord ? Je ne suis pas là-dedans. Moi, j'aime qu'on dise la vérité. Seule la vérité qui peut sauver un peuple. Seule la vérité qui peut conduire un peuple vers le bonheur. Le véritable bonheur. L'absolu bonheur. Seule la vérité qui peut permettre un peuple d'aller de l'avant. Le progrès. On est douce, Yvan. C'est-à-dire que certaines personnes, dans leur bestialité, dans leur subconscience, ils disent souvent, « Ah non, ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit. » Écoutez, si nous voulons la bonne organisation de notre société, si nous voulons le bon fonctionnement de notre société, si nous voulons, de la lumière sur notre nation, il faut dire la vérité. Et il faut travailler avec la vérité. Il ne faut pas refouler la vérité. Rien que la vérité. Et toute la vérité. Il faut travailler sur l'honnêteté. Dans l'honnêteté du moins. Il faut travailler dans la sincérité. Un chef sincère est un chef travailleur. Un chef qui dit la vérité est un chef honnête. Un chef honnête est un chef aimé. Même si vous n'avez absolument rien, si vous dites la vérité, je vous jure, monsieur le chef, monsieur le gouverneur, monsieur le directeur, monsieur le préfet, monsieur le sous-profet, monsieur le gendarme, monsieur le policier, monsieur le planton, monsieur le magistrat, monsieur le procureur, monsieur le père de famille, même si vous n'avez absolument rien, mais en tant que vous dites la vérité, cela constitue votre identité, votre véritable identité. Vous savez, on dira quoi ? On dira toujours, cet homme, il n'a absolument rien, mais sa pauvreté, son manque de fortune, ne l'empêche pas de dire la vérité. C'est un homme véridique. Quoi qu'on dise de lui, il dit quand même la vérité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous êtes pauvres, on reconnaît votre véracité, on reconnaît la qualité de la vérité qui sorte de votre bouche, étant pauvre. Le jour que vous serez alors riche, je pense que la plupart des démagogues vont s'éloigner de vous. Disons la vérité. C'est la vérité qui peut construire une nation. La nation ne se construit pas dans la démagogie. La nation ne se construit pas dans le dégoût du prochain. La nation ne se construit pas dans la diabolisation des autres. La nation ne se construit pas dans la marginalisation des autres. Quand on dit une nation, la nation est composée de tous les fils qui vivent sur un territoire. C'est l'ensemble de tous ces individus qu'on appelle la nation. M. Shérif Barre, qui a été injustement arrêté, parce que tout simplement, il est peur, parce que tout simplement, il est proche de l'UFDG, proche de M. Selou d'Ale Diallo, tout simplement. Il n'y a pas de preuves concrètes contre lui et contre les autres. Malgré qu'il ne se sent pas bien dans cette prison mouribonde, dans cette prison macabre d'Houmès, malgré son état de santé. Malgré que son état de santé dégrade matin et midi soir. Malgré des complications. Ce monsieur, on lui a proposé une sortie de prison. M. Shérif Barre, on lui a proposé de sortir de la prison et d'aller se faire soigner. On est d'accord ? Mais, écoutez, ce qui a été dit. Et son épouse, sa femme, elle-même a confirmé. On dit, Shérif Barre refuse une faveur. On lui a proposé de quitter la prison, mais il a refusé. Son arrestation divise l'opinion. comme tenu du service qu'il a rendu à la nation et de sa notoriété ancienne. Gouverneur de la BCRG pendant dix ans. Il a été gouverneur de la Banque Centrale pendant dix ans. Dix bonnes années. Et enseignant à l'université de Conakry. M. Shérif Barre, je vous respecte. Aujourd'hui, je vous respecte aujourd'hui, je vous respecte demain et je continuerai de vous respecter toujours. Vous êtes une référence. Vous êtes un homme digne. Vous êtes un homme sage. Vous êtes un homme réel. Vous êtes l'incarnation d'un vrai homme. Pendant dix ans, il a servi la Banque Centrale. Il a été professeur, enseignant à l'université de Conakry. Ibrahima Shérif Barre, arrêté au lendemain de la dernière présidentielle, est accusé de détention et de fabrication d'armes. Comment voulez-vous qu'un gouverneur de la Banque Centrale, comment voulez-vous qu'un enseignant qui a enseigné ses enfants et ses petits-enfants à l'université puissent fabriquer une arme contre ces mêmes fils-là ? Comment voulez-vous quelqu'un qui a contribué au développement du cerveau des enfants guinéens puisse prendre des armes contre ces mêmes enfants-là pour détruire la même nation qui a contribué au développement économique, social et politique ? Comment vous concevoir cela ? Shérif Barre n'est pas fou. Shérif Barre n'est pas un hypocrite. Shérif Barre n'est pas le diable. Shérif Barre n'est pas un affabulateur. Il n'est pas un sadique narcissique. Shérif Barre est un homme digne. Il est un homme qui aime le peuple de Guinée. Il est un homme qui a rendu service au peuple de Guinée. Il est un père de famille qui a une femme, qui a des enfants, qui a des petits-fils, qui a des neveux, qui a des nièces, qui a des sœurs en Guinée. Alors, on veut me faire croire moi. Écoutez, restez en ligne. Je vous appelle, je vous rappellerai après. Allô ? Oui, oui, je vous rappelle après. Je suis en live là, s'il vous plaît. Ouais. On veut me faire croire moi. Hein ? Moi, qui est sorti de cette université de Conakry, on veut me faire croire que M. Shérif Barre détient une fabrique d'armes en Guinée. L'État qui ne possède pas une usine de fabrication d'armes. On veut me faire croire que M. Shérif Barre a une usine de fabrication d'armes ? Non. Je m'inscris faux. Je dis faux et je m'inscris faux. Je dis archi-faux. Tout ça, là, c'est de la politique. Tout ça, là, c'est le mensonge. Tout ça, là, ça contribue à la dévalorisation même de la justice guinéenne. Tout ça contribue à la dévalorisation totale et absolue des institutions de la République guinéenne. Mes frères et sœurs, il faut que nous vous ouvrons les yeux qu'on soit peu, qu'on soit malinqui et qu'on soit guergés. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, en Guinée, ce gouvernement-là, ce président-là, il est contre tous les Guinéens. La seule entité qu'il ne déteste pas, c'est son pouvoir. Sinon, il est contre tout le peuple de Guinée. Vous savez, pour que vous vous rendiez compte que ce monsieur-là est contre tout le monde, il s'agit seulement de voir les manifestations qui se passent à Cancan. Il envoie les forces de l'ordre pour faire quoi ? Pour aller rétablir le soi-disant ordre. Mais en réalité, le peuple n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que s'il envoie cela et que ça dépasse, il est prêt à envoyer l'armée pour aller massacrer les gens, pour aller arrêter les gens et les envoyer en prison. C'est pour dire qu'il s'en fout de Malinqué, il s'en fout de Peul, il s'en fout de Gerzé. Nous sommes dans le même bateau. Mais pour que, c'est-à-dire, vu que c'est les Malinqué qui le supportent à 85%, ils ne se rendent pas compte qu'Alpha Condé s'en fout d'eux. Les Malinqué ne se rendent pas compte qu'Alpha Condé s'en tape d'eux. Mais pour qu'ils se rendent compte qu'Alpha Condé s'en fout d'eux, aujourd'hui, ils n'ont qu'à manifester contre le pouvoir d'Alpha. Ils sauront de quel bois Alpha se réchauffe. On est d'accord ? Donc, nous sommes dans un même navire, nous sommes dans un même bateau. Tout le peuple de Guinée, nous sommes dans le même bateau. Ce monsieur-là, il ne se bat que pour sauver, garder son pouvoir, pour garder son fauteuil. il s'en fout de nous. Il s'en fout des Malinqué, il s'en fout des forestiers, il s'en fout des peuls. Il s'en fout de l'ensemble, de l'entièreté du peuple de Guinée. Tout ce qui le regarde et tout ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir, c'est son fauteuil. Comprenez ça une fois pour toutes. Vous qui supportez Alpha Condé, comprenez qu'Alpha s'en fout de vous. Il s'en fout de votre gueule, de votre petite gueule. Il s'en fout de vous. Il s'en fout de vos parents. Il s'en fout de vos mères et de vos pères. Il s'en fout de vos enfants. Il s'en fout de vos neveux, de vos nièces, de vos cousines. Il s'en fout de vos tantes. Il s'en fout de vos fils et de vos petits-fils. Il s'en fout de vos voisins. Il s'en fout complètement de vous. Vous n'êtes que des torchons pour ce monsieur-là. vous n'êtes que des engrais de sa politique c'est bien sûr vous n'êtes que les engrais de la politique d'Alpha Conde il s'en fout de nous alors nous sommes dans le même bateau ne pensez pas qu'Alpha est contre l'Apple il n'est pas contre l'Apple il est contre le peuple de Guinée mais vu que c'est cette partie qui a compris la politique satanique la politique diabolique la politique machiavélique la politique mercantiliste de ce monsieur c'est pourquoi aujourd'hui l'atroxité, les arrestations sont de ce côté le jour que les parents malinqués combattront Alpha Conde ils verront aussi si Alpha ne va pas les arrêter et les foutre en prison la preuve en est que les quelques malinqués les quelques jeunes malinqués qui se sont révoltés contre lui qui se sont opposés à son projet de troisième mandat qui étaient connus il les a arrêtés ou pas il a arrêté Ismaël Conde il était du RPG il a arrêté Suleymane Conde ok il a arrêté Youssouf on est d'accord il est encore à la poursuite de Mandian Sidibé Mandian qui connaît Alpha Conde mieux que qui parce que le monsieur a compris la politique diabolique si aujourd'hui Alpha a la possibilité ok d'enlever la peau de Mandian il va le faire s'il a aujourd'hui la possibilité de le démonceler il va le faire s'il a aujourd'hui la possibilité de le manger cru il va le faire bien sûr c'est la vérité donc sachez une fois pour toutes que ce monsieur s'en fout de nous tout ce qui l'intéresse c'est le fauteuil présidentiel je vais vous faire encore une démonstration pour vous démontrer une fois de plus que ce monsieur s'en fout de nous et pour vous montrer démontrer une fois de plus que la haine la haine que ce monsieur nourrit contre nos élites guinéens est incommensurable est démisurable c'est sa dimension c'est sa borne sa haine est sans proportion écoutez ce monsieur là a dit haut et fort devant tout le monde qu'il ne va jamais laisser la Guinée dans la main des bandits dans la main des anciens ministres de l'Ansanaconté quand il dit je ne vais jamais laisser la Guinée dans la main des bandits alors ceux qui prient Dieu ils doivent comprendre qu'Alpha en disant je ne vais jamais laisser dans la main des bandits il se considère comme un dieu parce qu'en disant je ne vais jamais c'est comme si lui il a le choix c'est à dire c'est lui il a le choix sur la vie ou la mort du peuple de Guinée sur la vie ou la mort c'est à dire le choix sur le bien et le mal sur le peuple de Guinée je ne vais jamais laisser la Guinée dans la main des bandits c'est comme si il a une décision qui dit que c'est lui qui décide c'est à dire il a le choix de la décision qui lui permet de dire ok monsieur tu ne peux pas laisser la Guinée dans la main de telle personne la Guinée ne l'appartient pas c'est pas sa propriété privée pour qu'il se permette de dire je ne vais jamais laisser la Guinée dans la main des bandits alors ça c'est la première haine sans dip sans bord la première haine démesurée sans proportion d'alpha contre les élites guinéens en disant cela quelle est la personne qu'il fixe c'est monsieur CDD et il a dit haut et fort qu'il va détruire l'opposition avant qu'il ne parte donc ça c'est une haine donc quand nous autres on nous dit que nous nourrissons une haine vis-à-vis d'alpha je me dis mais vous n'avez pas compris quand ce monsieur là parle à chaque fois qu'il parle vous ne comprenez pas ce qu'il dit la première haine et la grande haine vient de sa part nous on n'est pas haineux c'est lui qui est haineux c'est lui qui est haineux alors quand il dit je ne vais pas laisser la Guinée dans la main des bandits qui est-ce qu'il traite de bandits donc lui il va tuer les bandits et il va partir pour lui il va laisser la Guinée dans la main des mains propres il faudrait d'abord qu'il revienne à la raison qu'il comprenne que la Guinée n'est pas la propriété privée de qui que ce soit pour parler d'une telle manière il faudrait d'abord que ce monsieur la revienne à la raison pour comprendre qu'il est plus bandit que tous ces gens qu'il traite de bandits il faudrait que ce monsieur-là revienne à la raison pour comprendre qu'il n'est pas le seul compétent de la république de Guinée il n'est même pas compétent il faudrait que ce monsieur-là revienne à ses anciennes déclarations au moment qu'il disait que le malheur pour moi c'est que mon frère qui connaissait la Guinée il est mort c'est lui qui connaissait les anciens cadres tous ces cadres c'est lui qui les connaissait je pense que s'il était là aujourd'hui il allait me dire beaucoup sur ces cadres donc il faut qu'il revienne à ces déclarations c'est-à-dire pour lui permettre pour lui permettre de comprendre qu'il ne connait pas la Guinée il est devenu président par défaut on est d'accord donc c'est un monsieur qui est haineux vous n'êtes pas venu pour détruire l'opposition c'est pas un projet de société cela si vous avez échoué cela n'est pas un projet de société et vous ne saurez jamais détruire l'opposition parce que pendant que vous êtes en train d'emprisonner les uns il y en a qui naissent nous nous naissons nous naissons avec des esprits sains vous pensez aujourd'hui que nuire à la santé de ces dédés nuire à la santé de Sidiya même si ce n'est pas une référence pour moi nuire à la santé de l'Ansona Kuaté nuire à la santé de ces quelques partis politiques en Guinée vous pensez que ça va arrêter les choses non l'opposition va continuer parce que les jeunes conscients de la République de Guinée sont là et ils continuent de se battre matin-midi soir le simple fait de vous lancer dans cette bataille vous vous donnez naissance à des véritables combattants révoltés contre le pouvoir c'est nous autres c'est nous autres et nous comprenons mieux nous analysons mieux la situation aujourd'hui que ces gens-là en réalité le plus grand bandit vous devez savoir que le plus grand bandit vit en vous sincèrement c'est la vérité c'est ce qui est la vérité le plus grand bandit de la République de Guinée le plus grand bandit de tous les temps en République de Guinée ce bandit sans dimension ce bandit sans limite ce bandit sans vergogne ce bandit qui ne pense pas à la stabilité de son peuple qui ne pense pas à la cohésion sociale de son peuple ce bandit qui marche sur les vertus de la République de Guinée c'est vous sans vous manquer de respect monsieur c'est vous parce que vous savez l'hymne national guinéen c'est quelque chose de symbolique c'est quelque chose qui représente la Guinée et dans les règles de l'art quand on chante l'hymne national d'une République de Guinée le premier responsable à s'arrêter et à se tenir debout c'est le premier magistrat de la République vous étiez le premier magistrat de la République à la fin des élections avant la fin des élections on est d'accord mais nous avons tous vu que pendant que cet hymne national de la République de Guinée était chanté à votre gloire pour votre arrivée vous étiez là à danser comme un enfant inconscient comme un enfant ignorant comme un enfant qui ignore totalement ce qui se passe et il a fallu l'intervention d'un journaliste pour vous dire que monsieur le président c'est l'hymne national le monde entier cette image a fait le tour du monde entier nous avons tous vu cela et on se posait la question ce monsieur là il était sourd pourquoi ? il n'a pas su que c'était de l'hymne national il n'a pas su que c'était l'emblème de la République de Guinée c'est pourquoi je vous dis que vous avez souï toutes les c'est-à-dire toutes les lois de la République de Guinée du plus petit au plus grand nous avons tous vu cela en réalité votre présidence a été une catastrophe pour la République de Guinée et pour masquer cela vous vous laissez complètement emprisonner les gens qu'est-ce qu'on dit ? on dit son arrestation on parle de Chérif Ba son arrestation divise l'opinion l'opinion voilà compte tenu du service qu'il a rendu à la République et de sa notoriété ancien gouverneur de la BCRG pendant 10 ans et enseignant à l'université de Conakry Ibrahim Chérif Ba arrêté au lendemain de la dernière présidence est accusé de détention et de fabrication d'armes c'est ce qui me fait rire il n'est pas militaire il n'est pas mercenaire ok ? Chérif Ba ne sait même pas comment on organise les mercenaires hein ? si vous voulez je ne sais même pas si ce monsieur là a touché une arme un jour je me pose la question hein ? pour dire fabrication et détention d'armes quelle arme ? vous avez ramassé ça où ? alors que vous mettiez ça devant tout le monde à la télévision qu'on voit que monsieur Chérif Ba effectivement il fabriquait des armes et il détenait des armes mais on n'a pas vu ça c'est ce qui me fait mal quand on arrête nos frères nos frères désespérés qui se qui se sont livrés au banditisme parce qu'ils n'ont plus de choix ? ceux là on met souvent leurs couteaux leurs armes artisanales les les kalachinikov les PMK devant tout le monde ça on voit mais eh monsieur Chérif Ba eh Ousmane Gawal on dit qu'ils ont fabriqué des armes on dit qu'ils détiennent des armes mais moi je n'ai pas vu est-ce qu'on a exposé ça devant à la télé pour que pour vous permettre de voir qui a vu une arme pour dire que c'était les armes qu'on a on a saisi du côté de l'UFDG personne moi je n'ai pas vu si c'était un jeu ce monsieur Alpha il est allé très loin et il ne sait plus comment libérer ces gens là il va les libérer en disant quoi on dit aux dernières nouvelles la proposition de quitter la prison lui a été faite mais qu'il aurait il aurait ok il aurait opposé on réfut catégorique en guise de solidarité vis-à-vis de ses co-détenus on lui a dit de sortir de la prison il aurait dit non je ne sors pas en tant que les autres ne sortent pas avec moi quelle audace quel courage quelle solidarité quel sens de l'union quel sens de l'harmonie quel sens de la sainte dieuse quel sens du nationalisme du patriotisme quelle abnégation c'est pas tout le monde qui refuse ces trucs pareils on dit bon vous sortez non je ne sors pas en tant que les autres là sont là mais j'ai une frère ils sont là parce que nous sommes dans le même lot sorti d'ici ce serait complètement les trahir moi je ne sors pas je préfère que vous les libérez et que moi vous me gardiez monsieur shérif pas où que vous soyez moi je vous salue je vous salue avec le coeur rempli de ferveur rempli d'admiration rempli d'amour rempli d'affection je vous admire vous êtes devenu une référence une cône pour moi aujourd'hui en parlant de vous vous êtes ma star en parlant de vous 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 êtes inscrit dans mes références dans la liste de mes références parce que ces comportements pareils là moi je bois ces comportements pareils là sans même hésiter on est d'accord c'est pas tous les hommes qui sont hommes il y a des hommes il y a des hommes c'est pas tous les garçons qui sont garçons il y a des garçons il y a des garçons on dit interrogé par nos confrères de tant 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 de voilà sur nostalgie FM de ce jeudi l'épouse du prisonnier politique a confirmé l'information elle dit quoi sa femme effectivement il a un besoin de traitement et de sortie de là et de refaire un traitement médical on lui a proposé de quitter la maison centrale pour aller se faire traiter il a dit qu'il ne peut pas laisser ses compagnons en prison et sortir ouais c'est trop fort il a dit qu'il ne peut pas laisser ses compagnons de prison et sortir j'ai là j'ai des frissons le poids de l'expression ça pèse lourd la phrase là ça pèse très très lourd ça pèse très lourd c'est comme si on lui disait les autres on va les tuer mais toi tu dois sortir il dit non vous allez tous nous tuer soit vous nous libérer tous soit vous nous tueriez tous il n'y a pas d'exception la règle cette règle là ce jeu là il n'y a pas d'exception et je serai le premier à être exécuté s'il y a un sacrifice à faire alors je me sacrifie pour la libération de ces gens là monsieur shérif vous êtes une référence aujourd'hui sincèrement quand j'ai vu ça j'ai dit non il faut que je parle de cela je suis venu du boulot fatigué vous le sentez dans mes yeux mais je me dis non ce devoir là je dois le faire je dois parler de cet homme de cet homme humble je dois parler de cet homme rempli de dignité on a besoin des hommes pareils des hommes de parole des hommes de conviction on a besoin de on lui a proposé de quitter la maison centrale pour aller se faire traiter il a dit qu'il ne peut pas laisser ses compagnons en prison et sortir il sait quel rôle il joue auprès d'eux combien de fois sa présence là-bas les réconforte parce que c'est le plus âgé il a beaucoup plus d'expérience il comprend bien les choses donc il réussit un peu à remonter le moral des autres il constitue là-bas en famille et il ne pouvait pas sortir et laisser ses jeunes en prison effectivement c'est une réalité il pense que Dieu a voulu qu'il soit là-bas et ils vont quitter ensemble là-bas il sait qu'il a un rôle à jouer et c'est pour toutes ces raisons qu'il est resté là-bas c'est trop fort je suis un homme vous me voyez je suis très fort je suis un dur à cuire mais il y a des choses qui sont qui provoquent des larmes ok des choses moi je suis quelqu'un qui est très émotif en pensant à tout cela voilà j'arrive pas souvent à digérer certaines choses ok ça passe je me dis oui c'est vrai ça passe mais c'est trop fort tout ça c'est trop fort le sens je sais pas si vous avez les mêmes analyses que moi je sais pas si vous vous arrivez à comprendre réellement ce que ça veut dire on est d'accord je ne peux pas sortir parce que je suis venu avec un groupe de jeunes je ne peux pas sortir parce que certainement si je suis là c'est peut-être c'est la volonté de Dieu parce que c'est incroyable on est d'accord sa présence auprès de ces gens là ça les réconforte vous savez dans tout groupe d'hommes il y a un meneur certainement sa présence dans ces conditions les conseils qu'il donne aux autres ok les conseils qu'il donne je sais pas j'arrive pas à trouver les mots pour les placer on est d'accord ma chère mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est un homme qui est fort c'est un homme très fort c'est un père de famille qui mérite les éloges c'est un père de famille qui mérite c'est un Guinée c'est un fils digne de la Guinée qui mérite qui mérite tout ok moi je comprends le sens je comprends le sens de tout ça je comprends je pèse le poids de tout ça il faut être un dur à cuire pour penser comme ça parce qu'ils sont emprisonnés pour justement les effrayer pour justement les démoraliser pour les casser mais malgré tout ce temps malgré les conditions de détention malgré la terreur qui règne là il va puiser c'est à dire il va puiser dans son corps cette énergie positive à galvaniser ces gens là il va il va puiser dans son âme dans son tréfonds des pensées pareilles des arguments pareilles pour dire c'est réel il y a des hommes encore en Guinée il faut les féliciter mais quoi qu'il arrive ça va terminer et bientôt ça va terminer on désespère pas d'accord le désespoir n'est pas permis pour nous ne désespérez pas moi je ne désespère pas je ne suis pas un homme qui désespère je ne suis pas un homme qui recule quand j'entends quelque chose je vais jusqu'au bout et ce combat je vais le mener jusqu'au bout quand je dis au bout jusqu'à ma mort je ne fais pas le combat pour un homme politique je ne fais pas le combat pour monsieur X pour qu'il devienne au pouvoir pour qu'il devienne président non je fais le combat pour le bonheur de mon peuple pour la paix dans ma nation pour la création de l'emploi pour la sécurisation pour la sacralisation de la vie de mes concitoyens pour la protection de la vie de mes citoyens je fais le combat pour ça pour la dignité la véritable pour l'indépendance la véritable pour la souveraineté la véritable de ma nation ce monsieur j'aimerais que vous partagiez cette vidéo pour que quelques membres de sa famille voient cette vidéo là pour qu'il pour qu'il sache qu'on l'a dans notre coeur ok qu'on l'admire qu'on l'a dans notre coeur et qu'on va jamais l'oublier ok qu'on va jamais l'oublier sur ce je vais vous dire bonsoir mais avant de vous dire bonsoir je vais réitérer encore une citation pour que vous méditiez là dessus vous savez j'aime souvent dire que aucun mal aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire et que si le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne règne qu'une partie du temps la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une heure démeure et se transmet de génération en génération ce que nous sommes en train de dire ce soir ça sera transmis de génération en génération ça c'est notre force mentale mais le mal que nous sommes en train de subir aujourd'hui en Guinée l'injustice que nous sommes en train de subir aujourd'hui en Guinée l'inégalité que nous sommes en train de subir aujourd'hui en Guinée l'atroxité que nous sommes en train de subir aujourd'hui en Guinée la misère que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Guinée la pauvreté qui est en train de s'abattre aujourd'hui sur le peuple de Guinée ne restera impunie par le tribunal de l'histoire le tribunal de l'histoire C'est ce tribunal qu'on appelle le temps. Et le temps est à la fois l'ami et l'ennemi des chefs, l'ami des bons chefs, qui, après leur cheferie, les gens parleront de leur bien. L'ennemi des mauvais chefs qui veulent mourir au pouvoir pour ne pas qu'ils répondent leurs actes devant la justice, mais la justice, le tribunal de l'histoire, qui s'appelle le temps, va les juger même après leur mort et continuera de les juger jusqu'au jour du véritable dernier jugement. Ça, c'est clair. Nous sommes des croyants. Nous croyons à ce dernier jugement. Mais avant que ce dernier jugement n'arrive, le tribunal de l'histoire va juger et va condamner. Le procureur du tribunal de l'histoire va donner les peines. Le juge du tribunal de l'histoire va donner, va délibérer, va donner, va condamner. Ok ? Et ce mauvais chef, il sera incarcéré dans la prison du tribunal de l'histoire. Il sera condamné, fermement condamné, sans pitié. Ça va arriver. Restez cool. C'est pourquoi je dis souvent que la vie d'un homme va de zéro à cent, comme disait mon idole, mais celle d'un peuple va de zéro à l'infini. Nous sommes l'infini, le peuple. Eux, ils sont des individus. Nous, nous sommes l'infini. Nous allons vivre jusqu'à la fin des temps. Je vous dis bonsoir. Restez calme, positif, ment dans la mort. Nous allons gagner. Et notre victoire est la victoire véritable. Merci. 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 Merci.